Parole de Dieu quotidienne Abraham offre Isaac Genèse chapitre 22, verset 2-3 Genèse chapitre 22, verset 9-10 Abraham y éleva un autel et rangea le bois Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils L'œuvre de gestion et du salut de l'humanité par Dieu commence par Abraham qui offre Isaac Après qu'il eut donné un fils à Abraham les paroles que Dieu avait dites à Abraham furent accomplies Cela ne signifie pas que le plan de Dieu s'est arrêté là Au contraire, le magnifique plan de Dieu pour la gestion et le salut de l'humanité ne faisait que commencer et sa bénédiction d'un fils à Abraham n'était qu'un prélude à son plan de gestion global À ce moment-là, qui savait que la bataille de Dieu avec Satan avait commencé tranquillement quand Abraham offrit Isaac Il importe peu à Dieu que l'homme soit insensé Il demande seulement que l'homme soit vrai Maintenant, regardons ce que Dieu a fait à Abraham En Genèse chapitre 22, verset 2 Dieu a donné l'ordre suivant à Abraham « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac Va-t'en au pays de Morija Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai » Ce que Dieu voulait dire était clair Il disait à Abraham de donner en holocauste son fils unique, Isaac qu'il aimait En regardant cela aujourd'hui L'ordre de Dieu est-il encore en contradiction avec les conceptions de l'homme ? Oui Tout ce que Dieu a fait en ce temps-là est tout à fait contraire aux conceptions de l'homme et incompréhensible pour l'homme Selon leur conception Les gens croient ce qui suit Alors qu'un homme ne croyait pas et pensait que c'était impossible Dieu lui a donné un fils Et après qu'il eût obtenu un fils Dieu lui demanda d'offrir son fils C'est incroyable Qu'est-ce que Dieu avait réellement l'intention de faire ? Quel était le but réel de Dieu ? Il a donné un fils à Abraham Inconditionnellement Mais il a aussi demandé à Abraham de faire une offrande inconditionnelle Était-ce excessif ? Du point de vue d'une tierce personne C'était non seulement excessif ? Mais quelque peu aussi un cas de créer une tempête dans un verre d'eau Mais Abraham lui-même ne croyait pas Que Dieu en demandait trop Bien qu'il eût quelques pensées peu importantes Et qu'il se méfia un peu de Dieu Il était quand même prêt à présenter l'offrande Que dit-on dans ces phrases ? Le texte original raconte ce qui suit Abraham se leva de bon matin Genèse chapitre 22 Verset 9-10 Quand Abraham étendit la main Et pris le couteau pour égorger son fils Dieu voyait-il ses actes ? Oui, il les voyait Depuis le début Quand Dieu demanda à Abraham De sacrifier Isaac Jusqu'au moment où Abraham Leva effectivement son couteau Pour égorger son fils Le processus entier A révélé le cœur d'Abraham à Dieu Et indépendamment de son ancienne sottise De son ignorance Et de son incompréhension de Dieu À ce moment-là Le cœur d'Abraham pour Dieu Était vrai et honnête Et il allait vraiment restituer Isaac Le fils que Dieu lui avait donné À Dieu En lui, Dieu voyait de l'obéissance L'obéissance même qu'il désirait Selon l'homme Dieu fait beaucoup de choses incompréhensibles Et même incroyables Quand Dieu souhaite soumettre quelqu'un À son orchestration Cette orchestration est souvent en contradiction Avec les conceptions de l'homme Et incompréhensibles pour lui Mais c'est précisément Cette dissonance Et cette incompréhensibilité Qui sont l'épreuve Et le test de Dieu pour l'homme Abraham, pendant ce temps Fut capable de démontrer L'obéissance à Dieu en lui-même Ce qui était la condition La plus fondamentale De sa capacité de satisfaire L'exigence de Dieu C'est seulement quand Abraham Fut capable d'obéir À l'exigence de Dieu Quand il offrit Isaac Que Dieu sentit vraiment Du réconfort Devant l'humanité Et une approbation Envers elle Envers Abraham Qu'il avait choisi C'est seulement à ce moment-là Que Dieu fut certain Que cet homme Qu'il avait choisi Était un guide indispensable Qui pouvait entreprendre Sa promesse Et son plan de gestion ultérieure Bien que ce ne fût Qu'une épreuve Et un test Dieu se sentit satisfait Il sentit l'amour De l'homme pour lui Et il se sentit Réconforté par l'homme Comme jamais auparavant Au moment où Abraham A levé son couteau Pour égorger Isaac Dieu l'a-t-il arrêté ? Dieu n'a pas laissé Abraham Offrir Isaac Car Dieu N'avait simplement pas l'intention De prendre la vie d'Isaac Ainsi Dieu a arrêté Abraham Juste à temps Pour Dieu L'obéissance d'Abraham Avait déjà passé le test Ce qu'il avait fait Était suffisant Et Dieu avait déjà vu Le résultat De ce qu'il avait L'intention de faire Ce résultat Était-il satisfaisant Pour Dieu ? On peut dire Que ce résultat Était satisfaisant Pour Dieu Que c'était Ce que Dieu Voulait Et que c'était Ce que Dieu Avait désiré voir Est-ce vrai ? Bien que Dieu Utilise différentes manières De tester Chaque personne Selon les différents Contextes En Abraham Dieu a vu Ce qu'il voulait Il a vu Que le cœur D'Abraham Était vrai Et que son obéissance Était inconditionnelle Et c'était précisément Cet inconditionnel Que Dieu désirait Les gens disent souvent J'ai déjà offert cela Je l'ai déjà oublié Pourquoi Dieu N'est-il toujours pas Satisfait de moi ? Pourquoi continue-t-il A me soumettre A des épreuves ? Pourquoi continue-t-il A me tester ? Cela démontre Un fait Dieu n'a pas vu Ton cœur Et n'a pas gagné Ton cœur Autrement dit Il n'a pas vu La sincérité Qu'il vit Quand Abraham Fut capable De lever son couteau Pour égorger son fils De sa propre main Et l'offrir à Dieu Il n'a pas vu Ton obéissance Inconditionnelle Et n'a pas été Réconforté par toi Il est donc naturel Que Dieu continue A te tester N'est-ce pas vrai ? Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance